Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Novel, je suis journaliste et j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps. Ça fait 4 ans que j'enquête sur la manière dont les journalistes et les médias façonnent notre regard sur le monde. Alors j'ai préparé un petit teaser, je vous propose de le regarder et on en reparle juste après. Aux dernières nouvelles, vous avez moins confiance en moi qu'en votre banquier. Vous me reprochez d'être une vendue, une menteuse, voire même une journalope. Avec ma course au clic, je vous parle mal et je vois le monde en sens unique. Récemment, j'ai participé à une aventure éditoriale dans laquelle j'ai pleinement ressenti cette violence et cette haine à l'égard de ma profession. Vous y êtes allé un peu fort, mais vous aviez sans doute raison. L'aventure de ce journal a pris fin, ce fut dur, j'ai tout remis en cause. Et c'est pour moi un nouveau point de départ. J'aimerais vous parler de mon métier, de notre rapport aux informations et de la possibilité d'envisager le journalisme autrement. J'ai choisi cette profession avec engagement et conviction, afin d'offrir une grille de lecture sensible des enjeux du siècle. Il ne faut pas lâcher. Je vous propose donc de me suivre dans un périple à la rencontre de journalistes qui, comme moi, conçoivent leur métier différemment. Conscients du ras-le-bol généralisé à l'égard de la presse, ils changent de posture et apaisent notre rapport au monde. Ils ne cherchent pas à aller vite pour être les premiers sur un scoop. Ils prennent le temps de la pédagogie et de l'écoute. Ils deviennent de quasi-médiateurs. Et vous savez quoi ? Ça marche ! Comme l'explique la romancière Nancy Houston, nous sommes une espèce fabulatrice. Nous circulons dans le réel à l'aide de fiction. Ce besoin d'en raconter nous est vital. Comment les médias participent-ils de cette mise en récit ? Avec quelles conséquences ? Est-il possible d'inventer de nouvelles pratiques journalistiques ? Avec les médias Le Monde et Moi, je vous propose une introspection aussi personnelle que collective sur notre rapport aux médias, au monde et à l'avenir de ceux qui nous faut soigner plus que jamais. Je suis venue au journalisme pour parler de sujets dont on se désintéresse d'ordinaire. L'environnement, la biodiversité, le climat, des choses qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. On passe souvent pour un journaliste bisounours ou quelqu'un qui est engagé, qui est vert, qui est écolo. Et parce que j'en ai assez, que l'on soit réduit à cette forme d'engagement, alors que ce sont des sujets cruciaux pour l'avenir de notre société, pour l'avenir de l'humanité, pour l'avenir de nos démocraties. J'ai décidé de mettre en avant ces journalistes, ces hommes, ces femmes, ces rédactions qui aujourd'hui essayent de promouvoir un autre message. Nous avons besoin de vous aujourd'hui. Il nous faut 20 000 euros pour finaliser les tournages à l'étranger, pour nous déplacer en France, pour assurer une réalisation et une diffusion du film qui soit optimale. Notre idée, c'est de toucher un grand public sur un sujet aussi fondamental que celui-là. Je compte sur vous pour nous aider à diffuser cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à contribuer de toutes les façons possibles à la réussite de ce projet. Et si vous avez la moindre question, je suis à votre disposition sur Facebook, sur Twitter, par email. N'hésitez pas à m'écrire. Et surtout, j'espère à très bientôt. Merci beaucoup.